bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo consacrée à la présentation de du manga shoujo jardin secret dans la première partie je vous ai dit que si l'autrice de jardin secret à mitsu avait su ne pas trop se laisser influencer par ce grand classique des romances shoujo qu'est sa wako on se retrouvait malgré tout avec une histoire d'amour qui va avancer par à coup donc par à coup c'est à dire on a un petit drame qui vient mettre en danger la relation résolution du drame le couple en ressort renforcé et ainsi de suite jusqu'à avoir épuisé tous les drames habituel qu'on retrouve dans tous les récits de romances shoujo le boss final étant toujours toujours le père de la jeune fille qui ne veut pas accepter que sa petite fille soit devenue une jeune femme et qui va se comporter de manière puérile et bien relou pendant un ou deux chapitres d'ailleurs il est intéressant de comparer comment les deux figures paternelles sont gérées entre le manga ateli et jardin secret j'en parlerai dans l'interquatuor ateli souvenez vous c'est le premier shoujo que je vous ai présenté c'était la tout première présentation de manga et d'ailleurs justement on a effectivement en en image de boss finale et bien c'est à chaque fois le le père pardon je vous ai spoilé jardin secret pas vraiment vous savez très bien qu'on est sur égal à une romance shoujo qui va correspondre à tous les classiques de la romance adolescente donc à l'origine l'autrice ametsu avait prévu un caractère moins pur mais plus espiègle pour le personnage de akira donc le protagoniste masculin de cette histoire et je trouve cela très intéressant parce qu'il y a un autre manga qui a eu une grande influence de par son succès bien que moindre comparé à sa wako les deux mangas sont tous les deux sortis en 2006 et si sa wako mettait l'accent sur des personnages tellement pur et innocent au point d'en faire des protagonistes presque passifs dans leur propre histoire le manga de romance shoujo made sama a fait le choix de récits totalement opposés alors bien entendu l'autrice de made sama Fujiwara hero n'a pas conçu son récit en se disant je vais m'opposer avec le manga sa wako puisque ce sont deux mangas qui sont sortis en 2006 et qui ont très certainement été conçus dans des environnements très différents je serais bien incapable de vous dire si même et ben les autrices se connaissaient ou si elles travaillaient dans la même maison d'édition je n'ai pas fait cette recherche on en parlera une autre fois donc l'intérêt de maite sama c'est que les deux personnages principaux sont caractérisés justement par leur personnalité particulièrement volontaires et je pense que pour le coup et bien s'inspirer de maite sama pour les toutes les petites subterfuges dont on vient de parler avant dans la gestion des de la romance et de la faire avancer voilà avec toujours le petit drame on résout le petit drame on est plus proche etc etc et bien ça aurait été plus des idées de scénaristique tout à fait cohérentes vis-à-vis des personnalités de ran et akira dans jardin secret tout ceci étant dit je vous ai présenté que tout l'intérêt de jardin secret c'était la manière dont amitsu gérait et mettait en scène les émotions de nos différents protagonistes comme toutes les romances une bonne partie de la dramaturgie amoureuse est mouvementée par le fait que les personnages et notamment l'âne puisqu'on est à 99% systématiquement de son point de vue à elle donc la dramaturgie vient de la projection peut-être avez vous déjà entendu le conseil qu'il ne faut pas projeter ce que pensent les autres c'est à dire qu'il ne faut pas chercher à prévoir ou à s'imaginer ce que pensent ce que vont dire ou ce que vont faire les autres et surtout vis-à-vis de soi typiquement l'expression ah bah je me suis imaginé mille fois cette conversation ouais et ben tu t'es planté mille fois mais en fait on est en plein iceberg de la communication tout simplement il est impossible de s'imaginer précisément et avec objectivité ce qu'il y a sous la surface d'un autre donc toutes nos conjectures et projections seront complètement influencés par notre état d'esprit et notamment l'état de notre estime de nous et de notre confiance en soi mais c'est aussi le propre de l'adolescence ce manque d'expérience relationnel et sociale qui provoque des heures et des heures de masturbation psychologique ainsi le récit s'articule autour de la gestion des émotions et des responsabilités des adolescents et lycéens en utilisant le postulat vrai mais un peu facile pour faire évoluer et régresser les relations en l'espace d'un seul dialogue le postulat étant que les adolescents sont complètement soumis à leurs hormones durant cette période de poussée de croissance avec les instabilités émotionnelles que cela implique et à part si la vie l'a amené à prendre soin et à s'inquiéter pour les autres durant son enfance et à conserver cette attitude en grandissant un adolescent ne pense qu'à sa gueule et c'est normal puisque son organisme est en plein feu d'artifice alors forcément chaque manga avec des protagonistes adolescents ne peut pas s'auto-analyser et prévenir ses lecteurs ah oui au fait un jour appelle le personnage principaux c'est des adolescents donc n'oubliez pas il pense qu'à leur gueule ils ont des problèmes d'hormones etc etc bien entendu oui par exemple concernant jardin secret l'héroïne vient de modifier comportement son comportement de manière radicale cela pourrait sembler stupide ou incohérent mais dans jardin secret comme dans beaucoup d'autres shows le récit est à la première personne donc on suit le mode de pensée de rann quand elle décide d'agir de telle ou telle manière qui peut nous sembler un peu trop radicale et même si on peut le désapprouver en tant que lecteur plus mature cela reste cohérent parce que c'est aussi un comportement typique des ados parce qu'il relève selon moi justement d'un grand d'un grand manque de maturité émotionnelle ce sont des attitudes qui se retrouvent aussi chez les enfants et certains adultes c'est très facile de faire du mal aux gens qui tiennent à nous plus on est proche plus la vexation du rejet est forte et je vois vraiment un travail du détail de la part de l'autrice à mitzou oui rann est une jeune fille a priori parfaite et bien sous tout rapport mais c'est une adolescente donc elle prend des décide elle prend des décisions radicales en pensant avoir une vision claire de la situation alors que non comme tous les ados elle est très égocentrique mais que l'on se comporte ainsi par inadvertance parce qu'on parce qu'on ne pense qu'à soi comme c'est le cas pour l'héroïne de jardin secret ou qu'on le fasse sciemment parce qu'il s'agit là de témoigner d'une souffrance personnelle un besoin de solitude le fameux laisse moi fous moi la paix avec le sous entendu mais s'il te plaît prête attention à moi de loin soit désolé pour moi parce que je souffre parce que je suis un adolescent même dans ces deux options où cette attitude égoïste et compréhensible et excusable cela reste une attitude cruelle bien entendu on ne parle pas des attitudes où on rejette et repousse un proche par méchanceté et maveillance puisqu'il ne s'agit pas de ça dans le marque dans le manga jardin secret je ne serais vous dire si l'autrice a mis dessus a fait cela sciemment ou s'il s'agit juste de l'effet de sa sensibilité personnelle mais je trouve que dans jardin secret les attitudes des personnages sont particulièrement juste lorsque je les vois agir et réagir juste par le dessin n'a pas besoin de petites cases de narration on a très bien compris l'émotion qui vient de leur passer dans la tête en cela que je trouve leur manière tout à fait crédible c'est le résultat entre la qualité du récit et la qualité du dessin de l'autrice et son attachement au détail l'inclinaison du visage la position des lèvres et des yeux alors oui je m'en compte je me contredit peut-être un petit peu avec ce que j'ai dit plus tôt mais c'est justement toute la difficulté de travailler sur un style de récit qui a des codes et des clichés aussi précis que les mangas shoujo format romance adolescente c'est pourquoi je me suis attardé sur cette fameuse scène du tome 2 qui à l'origine m'avait tant déplu alors que j'avais juste lu trop vite mais avec tout ça j'ai commencé à commenter le dessin alors allons-y parlons du dessin de la mangaka à mitsu dans le jardin secret il y a un vrai travail du détail dans le dessin et notamment sur les mains et les positions des doigts ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup comme je vous l'ai dit aussi il y a un vrai soin apporté aux expressions des visages il est évident que ces dessins ne sont pas hasardeux dans leur composition à mitsu travaille tous ces dessins au papier avec crayon et pinceau et cela se voit dans l'ensemble c'est un pur régal pour les yeux et les aquarelles qu'elle a inséré au début des livres et entre les chapitres sont tout simplement superbe mais j'ai dit dans l'ensemble sous-entendant qu'il y avait un mais et ce mais apparaît de toute évidence dans les ajouts que fait à mitsu à ses dessins après leur numérisation il y a un certain effort sur la gestion des trames numériques je vous présente ici une page où saiki donc akira rencontre rannes par hasard devant le fleur l'entreprise de fleuristes de ses parents dans l'ensemble c'est pas ouf c'est pas dégueu mais presque la gestion des ombres s'améliore durant les dix tomes mais l'autrice a fait un choix qui est de faire dépasser les trames et personnellement moi c'est un truc qui me déplaît il y a souvent des vêtements comme ici un t-shirt qui sont en noir plein dire qu'en fait le c'est pas un ancrage qui a été fait aller au moment où elle travaillait sur le papier mais c'est annoncé alors à la renoir si le dessin à l'aide de la palette numérique et cela je trouve créer un décalage entre les noirs et l'ancrage qu'elle a fait manuellement sur sur papier et celui qu'elle a réalisé avec la numérisation des planches donc enfin après la numérisation des planches voici quelques exemples issus du premier tome je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire donc la page d'après on a une trame inutile qui enlédit le dessin ensuite deux pages suivante une trame en points sur saïki qui en fait concrètement n'a rien à faire là cette huise pas saïki enfin pas akira c'est qui son famille papa kira mais je parle bien de la trame cet usage des trames à tout va est très dommage il abîme l'effet des textures que amitsu gère assez bien sur les dessins initiaux la page suivante le père fait un bouquet le t-shirt noir assombrit artificiellement l'ensemble du dessin je trouve ça très dommage de plus il donne un effet source de lumière qui est incohérent avec le reste du dessin et la case suivante le problème c'est que ce genre d'aplat noir attire l'oeil et détourne notre regard de ce qui importe vraiment dans le dessin c'est à dire le soin que apporte le père d'akira à la préparation du bouquet la trame avec des points espacés de 1 mm est beaucoup trop grande pour notre oeil en prenant en compte la distance de la page qu'on lit donc là notre oeil il va se situer entre 20 30 voire 40 cm grand maximum et ben un millimètre ça fait c'est une trame qui est beaucoup trop grande qui va pas créer de cohérence comme on pourrait le voir avec des trames où les points sont beaucoup plus proches les uns des autres l'utilisation de cette trame est de mon point de vue jamais mais vraiment jamais une bonne idée et en dommage systématiquement le dessin exception fait du manteau de nanami dans le tome 5 parce qu'en fait elle a une grosse doudoune pour aller faire du ski donc en fait on pourrait croire que oui ça correspond un petit peu au à l'effet doudoune mais en fait s'il n'y avait pas eu la trame est ce que le dessin aurait été moins bien je ne pense pas donc même dans un rare cas où la trame passe bien est ce qu'elle était fondamentalement utile l'utilisation de ces trames sur des dessins qui n'ont pas besoin a tendance à aplatir le dessin et à lui retirer ses reliefs tome 2 page 57 les trois personnages du premier plan ont perdu leurs reliefs et leurs nuances ils sont complètement déshumanisés et aplati par une trame qui déborde plusieurs fois à mit sous a fait quelque chose que je déteste elle a coupé un dessin en deux comme si c'était des cases séparées pour coller deux trames différentes sur les sur chaque case ou par exemple sinon elle a mis elle a pris le dessin elle a mis une petite barre pour faire genre deux cases différentes il ya sur une partie une trame et sur l'autre elle a laissé l'original sauf qu'il s'agit d'un unique dessin coupé en deux et ni la coupure ni les trames n'expriment quoi que ce soit bon je me suis attardé sur ce qui est pour moi un défaut et pour le coup un mauvais usage des palettes de l'outil numérique mais j'insiste sur le fait que les dessins de amis de sous sont bien pensé bien composé et qu'elle a un superbe coup de crayon ou coup de plume comme vous voulez par exemple voilà comment je perçois le travail de la réflexion qu'a pu avoir amis de sous dans ses dessins dans le tome 1 rann est dans ses premières discussions avec akira et elle préfère s'enfuir parce qu'elle est gênée réaction de akira sa manière de courir est tellement cliché ok c'est une blague en relation avec le dessin simplifié du petit tourbillon à la place des jambes mais en vrai qu'est ce que ça veut dire de courir d'une manière cliché moi je sais pas dire qu'est ce que c'est que courir d'une manière cliché du coup dans ma tête j'ai imaginé un peu l'inverse j'ai j'ai imaginé en fait un mouvement hyper chelou un peu dans dans le style de phibie buffet dans friends pas si vous voyez cet épisode là où on la voit courir avec rachel et elle court comme une gamine parce qu'elle dit que c'est drôle c'est sympa bon revenons à jardin secret en fait dans le reste dans la suite du récit mais en fait dans la suite du récit rann est amené à courir plusieurs fois et la qualité et le soin du dessin nous fera voir que rann court toujours de la même manière et comme si elle était sur une piste en levant bien les mollets et les pieds et c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir notamment parce que amitsu va nous mettre en scène systématiquement avec un point de vue au niveau du dessin qui sera différent et mais toujours et bien avec ce respect de cette composition initiale de la manière dont rann court comme si en fait elle passait instantanément du mode marche au mode course rapide et cela même dans des lieux ou des situations où elle n'a pas besoin de courir aussi vite rann a appris à courir d'une certaine manière une manière sportive et elle court systématiquement de cette manière parce que ça correspond à sa personnalité de jeune fille bien élevé voilà on lui a appris à courir sur une piste d'une manière sportive voilà quand tu cours tu cours de cette manière là et du coup en fait et bien systématiquement elle se pose pas la question quand elle court elle court c'est un détail vraiment on s'en fout cela n'a aucune importance dans l'histoire mais c'est ce que j'en ai déduit en observant le dessin de amitsu j'ai vu une preuve du soin et de la qualité de son travail à la fois dans la définition du personnage de rann de sa personnalité et la manière dont c'était appliqué et respecté dans la manière dont elle est dessinée juste avant de conclure il ya parfois très rarement un petit brisage du quatrième mur au détour d'un dialogue personnellement je déteste ça et ça me fait instantanément sortir de l'histoire si on n'est pas dans un format de récit qui a développé le full comédie ou un style graphique très cartoon je n'aime vraiment pas les brisages de quatrième mur inopiné pour reprendre l'idée que j'avais développé lors de la présentation de show du shonen eden zero notamment lorsque dans le paragraphe où je parlais du style graphique et du format du récit et bien cela ne me poserait aucun problème qu'il y ait des blagues à même de manière inopinée par hasard et bien qui fasse du brisage de quatrième mur dans eden zero par contre je trouve qu'effectivement cela n'a absolument pas sa place dans quelque chose qui se veut très concret et très crédit crédible c'est une sorte de fiction mais donc que dans le format de jardin secret pour finir sur jardin secret je me suis attardé sur le détail le détail négatif des dessins numérisés et sur la manière dont aurait pu ou il n'a pas été géré où la manière dont moi j'ai perçu en m'étant trompé le la lecture du deuxième livre mais c'est parce qu'en fait finalement tout le reste tout est nickel dire tout le récit est maîtrisé de a à z souvenez-vous du tout premier shojo que vous avez présenté donc at elli son autrice fuji momo était sur sa deuxième oeuvre et elle avait travaillé livre après livre sans savoir si elle allait pouvoir continuer son histoire ou non je ne sais pas si amitsu a travaillé dans les mêmes conditions pour jardin secret je n'en ai pas l'impression quoi qu'il en soit elle nous a pas parlé vraiment de ces conditions d'édition dans ses postes face mais si l'aspect épisodique et avec des petits arcs courts fonctionne de base assez bien sur les récits de romances et les school life et il est vrai que le la fin de jardin secret pourrait sembler complètement provoqué par une décision éditoriale ce qu'elle est un peu abrupte mais c'est à débattre l'histoire se termine à partir du moment où toutes les questions et petits drames et doutes qui concernaient les deux personnages principaux ont trouvé une réponse mais c'est vrai que le grand fil rouge de leur amour n'est pas terminé mais tant mieux on est vraiment dans ils vécurent heureux et ainsi de suite mais c'est aussi le propre des romances adolescentes de se finir de manière à la manière d'un récit slice of life tranche de vie pour terminer dans ma bibliothèque jardin secret est résumé ainsi personnage très innocent et pur une belle histoire d'amour un très beau dessin mais mauvais usage de l'outil numérique 15 sur 20 donc pour conclure on est vraiment sur une histoire 100% adolescente avec des petits drames pas très graves et pourtant c'est tellement bien raconté que je me suis pris au jeu et j'ai ressenti bienveillance satisfaction agacement et colère pour chacun des personnages aux scènes qui le voulaient ainsi alors si les romances et shojo sont des récits qui vous plaisent je vous suggère la lecture de jardin secret vous trouverez les 10 tomes aux éditions cana je vous remercie pour votre attention au revoir